Le costume beige de Kamala Harris n'a pas du tout plu aux républicains et à l'extrême droite américaine. On parle même de Tangate. On vous explique. Lundi 19 août, lors de son apparition surprise à la convention nationale démocrate à Chicago, ce ne sont pas les propos de Kamala Harris, mais bien sa tenue qui a fait réagir les internautes. La candidate démocrate à l'élection présidentielle, connue pour porter des tailleurs en toutes circonstances, est arrivée dans un modèle beige de la marque Chloé. Et c'est la couleur qui pose problème. Les républicains y ont vu un véritable affront, mais aussi un clin d'œil à Barack Obama, lui aussi grand adepte du beige au cours de ses deux mandats. Un choix vestimentaire qui avait déjà enflammé les médias et internet à l'époque, certains jugent en choquant qu'il porte un costume beige alors qu'il parlait de l'intensification de la réponse américaine à l'État islamique en Syrie en 2014. Alors, lorsque Kamala Harris s'autorise à porter du beige, le camp adverse, voie rouge. Sur X, les hashtags TanSuit et Tangate se placent rapidement en tendance, les internautes se demandant si la démocrate cherchait intentionnellement à provoquer la droite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...